L'architecte Mies van der Rohe conçoit le pavillon de l'Allemagne à l'occasion de l'exposition internationale de Barcelone en 1929. Le bâtiment est démonté en 1930, puis reconstruit au début des années 1980. L'agencement de matériaux particuliers comme le marbre, la pierre, l'onyx ou le verre expriment l'idéal de la modernité, la rigueur et l'exactitude de la géométrie. Les structures métalliques, ossatures des cloisons, poteaux, cruciformes, sont novatrices à l'époque de la première construction du pavillon. Le mobilier est également signé Mies van der Rohe.